C'est M. Bompard pour un rappel au règlement sur la base de quel article s'il vous plaît ? Merci M. le Président sur la base de l'article 100 alinéa 5 puisqu'on va rentrer là dans une série de 15 amendements identiques qui sont des amendements de suppression de l'article 1. L'article 100 alinéa 5 précise que lorsque plusieurs membres d'un même groupe présentent des amendements identiques, la parole est donnée à un seul orateur de ce groupe désigné par son président ou son délégué. Donc là il se trouve que sur ces 15 amendements, je souhaiterais que vous puissiez appliquer cet article pour qu'on puisse aller le plus rapidement possible voter sur ces amendements de suppression parce qu'ils sont importants. Parce que si l'Assemblée nationale rejette ces amendements de suppression, alors la démonstration sera faite qu'il existe ici une majorité pour abroger la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Merci M. Bompard, merci de faire mon travail. J'allais rappeler qu'effectivement, vu le nombre d'amendements identiques, le règlement rappelé par M. Bompard stipule que un député par groupe ayant déposé les amendements identiques sera en charge de la défense. Je prendrai à l'issue, parce que cet amendement, vous l'avez dit, M. Bompard est important, une prise de parole par groupe au maximum pour contre, de manière à ce que le débat soit plein sur cet article important, et on reprendra le rythme normal. Non, vraiment, je trouve extrêmement problématique qu'on me repose cinq fois la même question à laquelle j'ai répondu, et j'avais répondu déjà dans ma discussion générale à 9h00. Vous n'étiez pas tous là, et je ne vous en veux pas. Moi-même, des fois, à 9h, j'arrive, j'écoute en direct sur vidéo.assemblée-national.fr, parce que voilà, mais vraiment, à 9h, j'ai dit les pistes de financement. Et c'était déjà le cas la semaine dernière, en fait, dans la discussion générale des affaires sociales. C'est le cas dans le rapport que je vous ai fait transmettre sur toute votre boîte mail. Vous savez, quand on prépare un texte de loi, on va dans le dossier législatif, on se renseigne, on regarde les arguments qui sont déjà sur la table. Et après, ça permet d'avoir le débat vraiment en disant, comme l'a fait tout à l'heure M. Bazin, il m'a dit, bon, d'accord, vous voulez augmenter les cotisations, mais je ne suis pas d'accord, parce que ça risque de détruire de l'emploi, ou les entreprises ne peuvent pas le faire. Voilà, là, il y a un débat. Mais franchement, respectez-vous vous-même. Je sais que vous pouvez faire mieux, aiguisez vos questions. Sinon, on risque de croire que vous faites de l'obstruction pour qu'on ne puisse pas voter. Vraiment, je vous le dis. Allez-y, Mme Oziol. Merci, M. le Président. D'abord, je voudrais souligner une chose. Il y a quelques minutes... On écoute l'oratrice qui, seule, a la parole, et on arrête de s'interpeller d'une travers à l'autre. Allez-y, Mme Oziol. D'abord, je voudrais souligner une chose. Il y a quelques minutes, l'Assemblée nationale a voté, enfin, sur la retraite à 64 ans. Une majorité a repoussé votre tentative pour nous empêcher d'abroger votre réforme illégitime et injuste. Vous avez échoué. Vous êtes minoritaire. Il y a donc bien une majorité pour abroger la retraite à 64 ans. Nous voici maintenant, à nouveau dans une série d'amendements d'obstruction ridicules, dont quelques exemples. Vous avez commencé par demander une série de rapports sur la retraite à 50 ans, puis la retraite à 52 ans, à 54 ans, à 56 ans, à 58 ans. Personne n'a jamais demandé ça. Personne ici. Ça montre tout le sérieux. Vous qui dites vouloir débattre sur le fond, ce n'est pas vrai. Ça, c'est de l'obstruction. Vous demandez aussi, au milieu de tout ça, un rapport sur l'activité des seniors, les écarts de pension entre les femmes et les hommes, l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Vous dites que nous n'en avons jamais assez débattu. Nous, nous l'avons fait au moment où vous passiez cette réforme. Nous en avons parlé de la précarité des femmes, des retraites pour les carrières hachées, les carrières incomplètes. Nous en avons parlé. C'est votre réforme qui met en danger toutes ces personnes. Et lorsque, nous ne faisons que ça d'ailleurs, revenir sur le fond, y compris lorsque nous disons et que nous publions ce que vous exposez ici. Vous, vous appelez ça du cyberharcèlement, mais c'est public, ce sont les vidéos de la chaîne parlementaire et celui-ci de la chaîne parlementaire. Et c'est très bien que les gens nous regardent et entendent ce que vous racontez et entendent vos absurdités et votre mauvaise foi. Vous osez même qualifier ça de fasciste, mais c'est vous qui votez la loi immigration avec le Rassemblement national. C'est vous qui êtes incapable de le combattre où il se trouve le fascisme. Et au milieu de tout ça, tout est en commun. Merci, madame la députée. Vous vous servez des victimes d'attentats terroristes. Honte à vous ! Merci, monsieur le Président. Nous sommes contre cet amendement qui, comme les précédents, fait très plaisir aux collègues qui les ont déposés, qui jubilent, on le voit, qui s'essayent à bordéliser, à troller. Mais vous vouliez qu'on revienne au fond. Je voulais rappeler à toutes celles et ceux qui nous entendent et qui savent de quoi on parle, quel est le fond. Il y avait des collègues ici qui se félicitaient qu'à 60 ans, à 62 ans, à 64 ans, elles étaient ou elles connaissaient des gens qui étaient en forme. Et je leur souhaite de rester en forme le plus longtemps possible. Par contre, les personnes qui sont concernées le plus durement par la réforme que vous voulez éviter qu'on abroge, n'ont pas cette chance ou plutôt n'ont pas les moyens qu'ont eu les personnes qui sont aujourd'hui en forme de pouvoir l'être. Je voudrais faire entendre les voix de ces personnes comme Nadine, à 60 ans, qui est auxiliaire de vie. Elle dit « J'ai 60 ans et je n'en peux déjà plus. » Alors une année supplémentaire. C'est très dur. Je fais un très beau métier, mais la pénibilité est élevée. J'en ai eu une fracture de fatigue dans le dos il y a trois ans. Je ne pourrais plus marcher. Une retoucheuse de vêtements, à 61 ans, qui explique que la douleur m'empêche parfois de dormir. Qui rappelle que l'idée d'Ambroise Croisa, c'était qu'on puisse partir à la retraite en bonne santé. Ce ne sera pas mon cas. Voilà le fond sur lequel vous crachez. Voilà les gens au visage desquels vous crachez. Voilà celles et ceux qui vont subir encore plus le résultat de votre odieuse obstruction. Les 25% des hommes et 13% des femmes parmi les 5% les plus pauvres qui meurent avant 62 ans. Celles et ceux qui, dès 60 ans, les 30% des ouvriers qui jugent leur santé altérée. Les 14% des ouvriers qui ont un fort niveau d'incapacité physique dès leur première année de retraite. Voilà les gens à la face desquels vous exprimez votre mépris de classe. Et ceux-là, ils s'en rappelleront. Merci Monsieur le Président. Quasiment 8 heures de débat. Et pour toutes celles et ceux qui avaient encore un doute sur l'intérêt que vous portez à la vie des Françaises et des Français, ils sont servis. 8 heures où vous êtes là, le sourire aux lèvres a volé 2 ans de vie aux Français. Le sourire aux lèvres a offrir un seul horizon. C'est la mort au travail ou la retraite à l'hôpital. 8 heures de débat, le sourire aux lèvres pour empêcher de voter sur une réforme des retraites dont personne ne veut dans le pays. 8 heures de débat, vous avez enfin retrouvé le chemin de l'hémicycle. Absence sur le PLF-SS. Absence sur le PLF. La seule chose qui veut venir ici, c'est la haine du peuple de ce pays. La seule chose qui vous mobilise, c'est la case des droits sociaux de ce pays. Et vous êtes tellement tétanisés par le peuple que ce matin, l'Assemblée nationale était entourée de cartes de CRS. Vous avez peur du peuple de France. Les syndicats n'en veulent pas de la réforme. Le pays n'en veut pas. Les retraités n'en veulent pas. Pour une chose simple, c'est qu'ils ont une valeur, la solidarité. Chose que vous n'avez pas. Vous êtes ici pour défendre la bourgeoisie, le camp du capital, le camp des intérêts de quelques-uns. Et enfin, permettez-moi de vous dire, c'est vos dernières heures ici. Vos dernières heures comme députés, comme députés de la majorité. Vous serez balayés ce soir, demain ou après-demain. Vous partirez avec votre texte mortifère avec votre président. Dehors ! On a pu entendre notamment que nous n'aimerions pas les travailleurs et les travailleuses. Rares sont les Rachel Keké qui ont siégé sur ces bancs de l'Assemblée. Et j'ai une question à vous poser très simple. Qui a déjà travaillé ici au SMIC ? Pas comme Jordan Bardella, deux semaines en stage dans l'entreprise de son papa, mais réellement, durant des années au SMIC. Qui a travaillé réellement dans cet hémicycle ? Il est bon de rappeler, pendant que vous étiez bien assis et au chaud dans ces fauteuils, à vouloir voler deux ans supplémentaires de nos vies, nous au boulot, avec les collègues, on comptait chaque jour de grève. Parce que oui, lorsqu'on est au SMIC, chaque euro compte. Des gens qui n'ont jamais travaillé nous expliquent ce qu'est le travail. Des gens âgés nous expliquent ce que pensent les jeunes. Plus rien n'a de sens ici dans ce débat. Alors oui, on l'a compris à travers ces obstructions. Vous tentez de sauver un président de la République en fin de parcours. Mais allez-y, continuez. Mieux que nos meetings, banderoles ou slogans, vous êtes la meilleure démonstration de la lutte des classes, ici même dans cet hémicycle. Alors, ce ne sera peut-être pas pour aujourd'hui, mais c'est qu'une histoire de temps. Nous balayerons le responsable de ce carnage qu'est Emmanuel Macron et abangerons cette réforme des retraites. C'est les jeunes et travailleurs de ce pays qui vous le promettent. Et vous allez apprendre à les respecter, à nous respecter. Alors, je vais mettre Monsieur Rattenon, vous avez la parole. Merci, Président. Ce qui se passe dans cette Assemblée a un nom. Emmanuel Macron. Le Président qui n'aime pas les gens. Et vous, les parlementaires macronistes, vous n'aimez pas les gens. Puisque vous ne voulez pas abroger la réforme de la retraite. Vous n'aimez pas les retraités. Vous n'aimez pas les jeunes qui attendent un emploi. Non, vous n'aimez pas les gens. Vous faites de l'obstruction. Vous ne voulez pas que cette Assemblée délibère sur notre proposition de loi. Oui, je vais vous dire les choses. Notre texte permet d'en finir avec la souffrance au travail. Notre texte redonne de la vie aux gens, de l'espoir, de la dignité, à tous ceux et celles qui souhaitent partir à la retraite dans de meilleures conditions. Vous dites que notre texte est irresponsable. Mais est-ce irresponsable de répondre favorablement à l'attente des Françaises et des Français ? de leur dire, nous vous avons compris et nous vous rendons vos plus belles années. Être irresponsable et vous, à travers l'obstruction, vous faites de l'irresponsabilité dans cet hémicycle. Vos arguments s'apparentent surtout à de l'agonie politique. Il est temps de partir, de faire vos valises et de laisser les gens vivre. Notre texte va coûter très cher, vous dites. Non, mais vous oubliez trop vite que lors des débats sur les lois de finances, nous avons fait la démonstration ici, dans cet hémicycle, que nous pouvons trouver des majorités dans cet hémicycle pour dégager des recettes en prenant dans la poche des riches. Les riches que vous voulez toujours protéger, vous, la Macronie. Nous ne sommes pas d'ypes. Votre objection est là de la Macronie. Macron lui-même la pratique. Merci.